Ça y est, avec l'île derrière du FC Barcelone et l'entrée des joueurs de Monaco et des blancs au granat avec ce magnifique maillot, avec le sponsor Renault 5 électrique, bien entendu, ce magnifique FC Maillot cette année, on va en reparler durant la rencontre, l'entrée des joueurs sur la pelouse. Merci d'être avec nous en direct, mesdames et messieurs, c'est une première aussi pour lui, un petit flic qui met en place tout le monde et c'est parti avec le coup d'envoi pour les Monegasques. C'est pas au Victor, c'est pas au Victor qui n'a pas eu le temps de mettre ce but, mais voilà, première alerte, en tout cas ça part à fond dans ce trophée, pas d'enjeu, signalé Milamino. Et tout de suite, prix de prépare, Alejandro Balde, l'Uruguayen. Évidemment avec cette équipe de Monaco qui, pour Alejandro Balde désormais côté gauche. Et Rafinha toujours, pourquoi pas récupérer ça avec la mine Camara, ballon toujours pour les Barcelonais, ça va très vite. Il y a une cune qui a glissé au passage, mais ça passe pour Milamino, tout seul dans le milieu de terrain pour chercher par-dessus Mbolo, mais il était hors-jeu. Il y a comme ce qui est parti pressé, voilà, c'est que Birsa joue en tout cas à Caria avec la mine Camara. Milamino à nouveau, à l'intérieur, la balogoune, tout proche de récupérer ce ballon, mais c'est ça. Bonne personne à l'intérieur pour rechercher Milamino, pourquoi pas, il y a encore une glissade. Ça a l'air de glisser de plus en plus dans cette sphère. Il y a Mamadou qui lui dit dans les commentaires, Camara buteur, et pourquoi pas, on n'a pas de troubles encore Camara et ça ne serait tardé. Beaucoup, on n'a pas l'air d'être stressé pour l'instant dans cette rencontre. On laisse laisser Barcelone venir à nous. Et Mohamed Salissou à la relance, voilà, c'est là, il faut se jeter. C'est Milamino qui va aller chercher loin maintenant, Brené Mbolo. Ça va passer pour le Suisse, le numéro 36 de cette formation monégasque. Faire leur apparition durant la seconde période, on pense à Maouissa, on l'espère, on l'espère voir à l'oeuvre. Question Maouissa. Oui, il est sorti, on va remarquer un peu, Kerstegen, dévoire Milamino. C'est désormais au blanc de se mettre en action avec Milamino, pourquoi pas, récupération de la demande d'erson Milamino, aux abords des 16 mètres. Camara, oui, pour chercher avec Elias Benseguir. Il faut aller prendre, il faut aller prendre ce racontre, Elias Benseguir, pas de faute ! Détectable à l'intérieur, il ne vient plus chercher, mais voilà, il vient récupérer ce ballon. Mbolo avec Milamino, je crois qu'il y a tête en jeu, on va la jouer jusqu'au bout ! Oh, que s'est-il passé ? Petit hors-jeu, je crois, de base, mais ce tacle était limite, limite, me semble-t-il. Benseguir. Benseguir. Rechercher à l'intérieur, Ebrel Mbolo, mais content cette année, on est reparti, place au jeu avec Lamine Camara. À l'intérieur, pourquoi pas retrouver Milamino. Peut-être un poil trop, Milamino, qui pourrait venir chercher un peu plus avec Van Dersen. Milamino, Van Dersen. Lillov aussi, qui disait, belle finition à noter, c'est Barcelone là-dessus, il y avait une belle finition, mais petit hors-jeu, justement, au passage. Milamino, pour porter ce ballon, et Milamino qui peine à trouver peut-être ses deux attaquants. Pour l'instant, Milamino, qui récupère ce ballon, et tout de suite pour Jair Vernavon, on préfère temporiser Zakaria. Milamino, récupéré par les Barcelonais. Et encore, Brelem Bolo qui vient chercher très bas ce ballon, et qui se bat comme un lion. Brelem Bolo, Milamino. Et vers Benseguir, à gauche, il faut avancer. Eliès Benseguir, tenté face à Julkou, derrière l'intérieur, pourquoi pas ? Balogoun, en deuxième chance, Milamino ! Oh, c'est pas terminé, Milamino, sur le côté gauche, à l'intérieur, pour le point de pédale, Thibault Vanderson qui était là, Benseguir. Pour Pablo Torre, en 1-2 par-dessus, on n'arrive pas à trouver, aucun joueur n'est trouvable là, pour les Barcelonais, à l'intérieur de la surface de l'épargne. Monsieur Verdura qui laisse jouer, ballon pour Milamino. Peut-être la dernière possession pour les Monegas, qu'une des dernières peut-être. Sa nouvelle saison qui, mine de rien, l'année dernière, était sur 8 buts et 5 passes décisives. Follarin Bolo, Balogoun, c'est pas mal. Alors que monsieur l'arbitre siffle la fin de cette première période. Coup de sifflet de monsieur Victor Garcia Verdura. Et nous voilà repartis dans cette deuxième période. De nouvelles formules de Ligue des Champions. Est-ce que vous l'avez toutes et tous bien compris, cette formule de Ligue des Champions ? Si vous avez besoin d'un petit retour là-dessus, avec plaisir, on peut échanger là-dessus. Mais on fait un chapeau 4. Il y aura des tirages au sort pour jouer deux équipes. Ce sont deux équipes, chapeau au-dessus. Et ça nous donnera en gros 8 matchs à jouer. Alors que là, le commentaire, oh non, on n'a pas vu. On n'a pas vu, on va commenter ça en ralenti. Et puis, le but avec le ralenti qui ne nous a pas permis de suivre cette action en direct. Monaco qui vient d'ouvrir la marque. 1-0 pour les hommes du Rocher, les hommes d'Adi Utr. C'est Lamine Camara visiblement qui est venu inscrire ce but. Alors on voit du Barça à la relance. Manque de communication et Lamine Camara qui a tout vu, qui a tout senti. Dans la surface de réparation qu'il n'est pas en vue pour l'instant. Les Vendowski, tant mieux donc pour les Monégasques. Pas de main signalée sur Milamino. On continue à jouer Raffinia. Attention tout de même dans le dos. 11 minutes de jeu dans cette deuxième période. Monaco pour l'instant mène les débats avec Milamino. Il cherche une solution. Goundogan qui ne peut pas lui prendre ce ballon. Pourquoi pas tenter Milamino ? Il préfère donner à Mbolo. Mbolo ! Et le deuxième ou pas ? Est-ce qu'il est validé ? Oui ! Vraël Mbolo ! Le petit piqué magnifique qui se présente après une passe sublime limpide de Milamino qui a fait le petit tour sur lui-même face à Goundogan et le FC Barcelone qui est totalement oxy dans cette deuxième période sous le sifflet du Stade Olympique. Suisse comme paliste. Monaco qui mène 2-0. Et Vraël Mbolo, impeccable face à Marc-André et Ter Stegen. Rien à lire. Et on regarde peut-être le ralenti du côté des Antiflick. Ça serait une date importante. Chez nous, ça c'est clair. Récupération encore des Monegasques avec Milamino pour fixer, pour continuer avec Vraël Mbolo. Il préfère la solution Balogou. Mbolo qui n'est pas servi là-dessus. Et 2-0 continue. Encore une récupération de Zakaria. Pourquoi pas pour tenter déclencher cette frappe. Mbolo, Milamino. Il y a de l'espace. Et Lamine Kamara qui tente à son tour. Tad Olympique with company. C'est cet homme, Lamine Yamal, qui risque de faire sa rentrée d'ici quelques instants. Ce match va monter encore plus en intensité. Et derrière, il y a un 2 avec Rafinha. Il avait senti le coup, Milamino. Les potes au passage de Gundogan au moment où Milamino repartait vers l'avant. Et oui. Et voilà la première surprise de Lamine Yamal. Zakaria pour l'instant, Monaco gère son avance. Gère son écart de 2 buts avec, on vous le rappelle, les buteurs. Il y a eu du beau monde à passer des deux côtés. Alors qu'on est plus de 40 000 sur ce live. Merci à vous en tout cas d'être si nombreuses et si nombreux. Il y a la question aussi sur les abonnements. Oui, beaucoup d'abonnements disponibles aussi. Vous pouvez encore prendre vos abonnements avec normalement. Il y a Anderson qui place sa tête. Milamino. Oui, pour accélérer. Devant Ferran Torres. Non, c'est devant, pardon, Marc Casado et Milamino qui obtient la faute. Ah non, Romain. 19 euros par mois pour tous les matchs. Effectivement. Alors il faut avoir la sortie donc aussi de Milamino. Il a cédé sa place. Milamino. Takumi Milamino. Ça et Monboisbré. On se crochet les parties dans le zig. Il lui a mis dans le zag. Par-dessus, pourquoi pas retrouver. Christian Mawissa. Mawissa ! Pour ses premières minutes. Cet homme-là, Viezguir Loulon dans 3. 3-0 pour Monaco. Et Christian Mawissa pour ses premières minutes. Impeccable d'un plat du pied rangé à gauche. Peña qui ne peut rien faire. Et Monaco qui se dirige vers le premier. Fin de cette rencontre. Et fin de cette première de Hansi Flick manquée. Et cette première ici, à noter, c'est la première fois qu'un club français remporte le trophée Johan Camper. Dites-moi dans les commentaires, quel joueur vous avez préféré ce soir ? Quel joueur vous a le plus impressionné ? Ben Seguir, évidemment très heureux. Il enchaîne avec Ben Seguir, magnifique communion.